Mais s'il vous plaît wesh, regardez moi tous les faux comptes ! Aujourd'hui, je vais arnaquer un arnaqueur. Les amis, il y a un très gros problème. Alors comment vous dire, j'ai reçu un mail ces derniers temps, me disant « Bonjour Madame Choco, je vous envoie ce mail pour comprendre votre trafic d'arnaques. Mon fils Evan s'est fait arnaquer par vous, Chocolaine Vanilla. Il a gagné votre concours d'iPhone Instagram et a renseigné toutes les informations demandées. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et vous lui avez demandé un code de confirmation. Un montant de 20,99€ m'a été pour le moment débité. Je vous demande de répondre à ce mail afin de comprendre ce jeu concours. Dans le cas contraire, je porterai plainte afin qu'une enquête sur vous puisse être ouverte. Les gars, je ne fais pas de concours d'iPhone, je n'en ai jamais fait. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est déjà pour prévenir que toutes les personnes qui restent cette vidéo, je ne fais pas de concours Instagram, ok ? Et deuxièmement, j'ai envie aujourd'hui d'arnaquer un arnaqueur. Aujourd'hui, je vais aller voir justement le compte qui a arnaqué cette personne. Je vais essayer de la retrouver et je vais essayer, moi aussi, de me faire passer pour un gentil ou une gentille abonné et essayer de voir comment elle fait pour soutirer de l'argent à ces personnes-là et aussi, évidemment, l'arnaquer en retour. Le problème de Instagram, c'est que je ne suis pas certifiée. Vous voyez là mon pseudo, c'est Chocolaine Vanilla et il n'y a pas la petite encoche bleue là, vous voyez ? Par exemple Michou, vous voyez là son pseudo ? Il a la petite encoche bleue. Donc les gens, ils peuvent se dire bon 4,3 millions, c'est Michou c'est sûr. Qu'en plus de ça, il y a écrit 143k dans l'euphorie, tu peux te dire ok Chocolaine s'abonne à moi. 143, bah parfait. Sauf que non ! Bref, je commence à réaliser que je suis un peu aigrie. Alors pour y remédier avant que la vidéo débute, évidemment, abonnez-vous avec la cloche. Mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo, c'est pas fait. Et j'ai une très grosse annonce pour toutes les personnes qui habitent en région parisienne. Vous allez pouvoir me retrouver. On va pouvoir se voir et ce que vous réalisez. Vous pourrez me retrouver sur Colombe, à King Donuts, il y a écrit l'adresse. Et je serai présente du coup à 16h30 où je pourrai vous offrir 200 donuts gratuits. Donc pour les 200 personnes qui viendront en premier. Pour les personnes qui malheureusement ce samedi ne seront pas sur Paris, sachez que je serai en Belgique pour les Belges à la Medina Asia du 3, 4 et 5 mars. Voilà, bon ! Maintenant qu'on a exposé le problème, j'espère que vous êtes bien installés dans votre petit canapé ou dans votre siège. Et évidemment, avant que la vidéo débute, on fait tout le temps quelque chose. Normalement, vous devez le savoir. Vous l'écrivez dans les commentaires pour ceux qui le savent. Avant que la vidéo débute, on fait quoi ? Choco, Choco, balance la vive ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolaine Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHOCAU dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon Instagram. Ben voilà, qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner et on voit tous les messages de mes petits Chocopops. Vous êtes vraiment les boss, boss, boss. Première étape, créer un compte. Voilà, je vais créer un compte, c'est parti. Je dois me faire passer pour un abonné. Comment mes abonnés s'appellent ? Comment les garçons s'appellent ? Je sais pas. Je viens de sortir de mon téléphone. Je le ramasse. Je sais pas, je vais m'appeler Ethan. Allez hop, ça m'est venu à l'idée. Ethan. Vu que j'ai une commu aussi Fortnite, Ethan de Fortnite. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne, je m'y crois trop. Terminé l'inscription. Parfait. Bienvenue sur Instagram, Ethan de Fortnite. Ajouter une photo. Ça, par contre, on est obligé de mettre une photo de profil. Logiquement, si je m'appelle Ethan de Fortnite, il faut que j'ai une photo de profil Fortnite. Alors, on va aller sur Google. Fortnite. Photo de profil. Eh, j'ai trop l'impression d'être une petite snitch. Une petite espionne. Ça me fume. Ça, c'est pas mal. Voilà, un origine. On va s'abonner à des comptes. On s'en moque. On s'abonne à plein de comptes. Le but étant de se faire passer pour un abonné. Mais faut pas que le compte, il soit faux. OK ? Le compte est créé. Bisous. J'aime Fortnite. C'est la vie ! C'est bon, le profil est fait. Maintenant, le but est de trouver tous les faux comptes Chocolat & Vanilla. Non, ça va pas être très difficile. Je vais taper Chocolat & Vanilla. Regardez-moi, s'il vous plaît, tous les faux comptes. Chocolat & Vanilla. Chocolat & Vanilla avec deux N et deux H à la fin. Tout pour se faire arnaquer. Les abonnements, c'est tous mes abonnements. C'est les abonnements que j'ai. Genre, ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs. Regardez ce qu'elle a publié. Concours Insta. Mes Chocopops. Pourtant... Oh là, elle a écrit Chocopops comme moi. Pour tenter de remporter un iPhone 14, il vous suffit d'être abonné à mon Instagram et d'identifier deux personnes. Émoji bisous. J'ai liké, j'ai dit, mais non, il fallait pas que je like. Mais si, Choco ! C'est bon, j'ai liké. Je vais identifier deux personnes pour faire genre que je participe. Arrobas. Bah, allez, arrobas neige. Désolée, neige. Ah, il y en a comme moi. Vous me demandez pas pourquoi, ok ? Maintenant que j'ai arrobas deux personnes, je vais aller voir cette personne en privé pour lui dire que c'est bon, j'ai gagné le concours. Oh, mais là, il faut que je parle comme un abonné. Oh my god ! Choco, j'ai participé à ton concours. J'ai gagné ? Il faut pas que je parle comme je parlerai moi. Je vais écrire j'ai gagné avec AIS, voilà. Maintenant, je vais attendre que la personne me réponde. Le but étant d'avoir un max d'informations sur qui est cette personne. Les personnes, elle est en train d'écrire ? Elle est en train d'écrire ? Elle est en train d'écrire ? Regardez, écrit. Hey, émojiqueur, comme moi j'écris. Merci d'avoir participé à mon concours. Les émojis, c'est les mêmes. Tu as de la chance. Le concours, c'est fini dans 5 minutes. Et c'est faux. Les gars, c'est faux. Je vais écrire Oh my god, oh my god. Dans 5 minutes, il y a les deux gemmes. Les deux gemmes qu'il y avait, c'était elle ou il et moi. Je sais pas pourquoi, mais je vais stress. Je vais stress. Vous savez pas pourquoi je rigole ? La personne, elle a écrit. Je dois encore faire le tirage au sort. Vous êtes plus de 100 à avoir participé. Et maudit. Je vais liker le message. Je vais faire comme si je savais pas. Comme si j'étais un petit et je savais pas. J'ai un pack de 10 000 webux que tu peux également gagner si ça t'intéresse. Non mais... Oh my god. Oui, je veux trop. Mais je peux avoir l'iPhone STP. Je stresse. Pourquoi je fais les 1000 pas comme ça ? Je commence le tirage au sort dans une minute. Ça me tend de rire. Mais c'est fou de moi. Je croise les doigts. Ça c'est trop les messages que je recevais quand je faisais des concours YouTube à l'époque. Même les doigts de pied. Mais ouais, je vais y. Coucou. Coucou, coucoute. Je suis comme là en train d'attendre vraiment une minute, premier degré. Parce que soi-disant, elle est en train de faire un tirage au sort. Parce qu'il y a 100 personnes qui ont participé. Les 100 personnes en particulier. Félicitations, mon petit Chocopops. Tu as été choisi pour recevoir l'iPhone 14 de la couleur de ton jou. En fait, ça me fait rire. Mais je serais bien que c'est une arnaque. Je serais bien. La couleur que je... La personne a pris la miniature de cette vidéo. J'ai toutes les pubs que je vois pendant 24 heures. Je veux un plan. Je veux l'iPhone en or STP. Et là, c'est là où l'arnaque va commencer, je le sens. C'est là où la personne, elle va essayer de m'arnaquer. Les gars, on va contre-attaquer. Ok ou pas ? Mais pourquoi ? Wesh, pourquoi la personne m'envoie encore ma tête ? Pour me montrer en mode, c'est vraiment elle ? Oh my God, c'est vraiment toi Chocopop ? C'est pas un fake, hein ? On va voir jusqu'où la personne va aller. Je suis en route pour Webédia pour commander ton iPhone 14 couleur dorée. Mais en fait, c'est tellement une dingue parce que je peux comprendre qu'il y a des personnes qui puissent tomber dans le piège. Parce qu'imagine, vous ne vous y connaissez pas en Instagram. Vous venez sur l'application comme ça. Une personne, elle vous parle comme moi. Elle vous envoie des photos de moi. En plus, regardez. S'il vous plaît, la photo, c'est moi dans le Uber. Moi, dans une voiture. Non, je ne suis pas un fake, je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. C'est quoi ce culot ? Ah, ah, ah ! Mais je vais avoir besoin de quelques informations pour que la livraison se déroule parfaitement. Tiens, tiens, tiens. Là, parfait. Tu peux me balancer l'arnac. Là, je le fais. Il me faudrait. Nom complet, adresse, code postal, ville et pays. Encore, à la limite, on peut se dire... Évidemment, je m'appelle Etan. Etan Dubois. 54 rue des Chatongues. Je mets n'importe quoi. Ok, ok. Et là, j'attends de voir. Elle va m'ouvrir. C'est quoi cette merde ? Command créée, vous avez presque terminé. La commande a été créée avec succès. Il faut créer un amendement. C'est quoi ce screen de merde ? Screen qui a été trouvé sur Google. Le culot ! Ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a vraiment des gens qui sont à voir sur ça. C'est pas grave. Je ne vais pas t'arrêter à l'arnaquer. Mais pour finaliser la livraison, tu dois appeler ce numéro. Bon, je ne vais pas lire à Audo, ça n'a rien. Et m'envoyer les 100 codes qu'ils te donneront. Pourquoi ? Comme si, genre, j'étais un enfant. Et que je voulais m'assurer que ce soit vrai. Pour vérifier que tu n'es pas un fake. Tu veux que je t'envoie ma tête ? Il y en a beaucoup sur un... Mais attends, mais c'est une blague, en fait. Le culot ! Mais je viens de réaliser la vainerie de son message. N'hésite pas à les signaler. Je me bats compte que c'est fake, tous les gens. Oh ! Je vais casser quelque chose. J'ai le genre, j'ai envie de casser quelque chose. Mais c'est un mal. Mais je vais demander à ma maman d'appeler. On va voir ce qu'elle va dire. Non, pas la peine, appeler le numéro suffira. J'ai envie de voir ce qu'elle va dire face au message. En mode, là, là, je vais dire à ma mère d'appeler le numéro. Hein, on fait comment ? Hein ? Ma mère va voir que t'es une arnaqueuse ? Elle va voir que t'es un arnaqueur ? Elle est bloquée, là. Il faut que la personne qui appelle soit la même que le nom qui a été donné. C'est une dinguerie de faire des trucs comme ça. C'est-à-dire, là, elle m'oblige à ne pas en parler à un adulte responsable. Ne t'inquiète pas, il y a zéro risque. Et là, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire genre que j'ai appelé le numéro. Je vais lui donner un faux code. Et ensuite, je vais lui demander que la personne me montre sa tête. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ok, c'est bon. Le numéro, c'est 060403. C'est complètement faux. Merci. Ok, maintenant, tu peux me montrer ta tête, s'il te plaît ? Je suis trop fan. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? Peut-être. Vu ? Vu, vu. Alors, alors, qu'est-ce que tu vas dire ? Le code ne fonctionne pas. Tu dois encore appeler le numéro. Je vais répondre après. D'abord, envoie-moi une dédicace. Ou une photo de toi à Webidja. Bon, bah, ça fait quand même quelques minutes, là, que j'attends. Pour une personne qui répondait vite, elle prend juste un... Oh, c'est bon. Oui, bien sûr. Comment on va faire ? Dédicace à mon petit étonne. La tête que je fais ! Elle a pris un screen de moi. Elle a écrit dédicace à mon petit étonne, genre sur Snap. Aussi, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Snap, n'hésitez pas à me suivre. Voici mon petit Snapcode. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Elle est partie sur Snap, elle écrit dédicace à mon petit étonne. Je vous jure, ça y est. Je vais mettre fin maintenant à cette mascarade. La vie de moi, attends, je vais lui faire une vidéo. Coucou ! Coucou Choupinou ! Comment tu vas ? J'espère qu'elle va pas me bloquer. Ok, non, avant qu'elle me bloque, je vais lui faire une petite vidéo encore. Bah alors Coco, non, malheureusement, ce n'est pas Ethan, mais c'est Choco. Mais attends, Choco ? C'est toi ? Mais comment c'est possible si c'est toi et si c'est moi ? La personne devant son écran, comment elle doit être ? Oh là là, la dinguerie. Non, j'attends de voir sa réponse. Qu'est-ce qu'elle va dire maintenant ? Ouais, je t'étais... Ah, t'es cramée, t'es même plus qu'elle cramée. Elle doit se sentir bête ! Où as-tu trouvé cette vidéo de moi ? La personne, elle croit que je rigole avec elle ou quoi ? Là, ça y est, je vais lui faire la menace. Je m'en m'habille. Je vais lui faire une vidéo, je vais lui dire bon cocotte. Bon, cocotte, coco, je vais te simplifier les choses. Comme tu peux le voir juste ici, je suis en train de tourner une petite vidéo. Donc, de un, je suis en train de montrer à tous les gens que tu es un gros arnaqueur ou arnaqueuse. Donc, je vais te simplifier les choses. Soit tu me donnes maintenant ton identité, nom, prénom, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Ou soit, je vais être très sympa, je vais porter plainte directement. Pas besoin que tu mettes des informations, on va te retrouver. Tu décides de quoi ? Je suis avec Babacam. Non, mais là, c'est... Je le jure, c'est trop ! La personne, elle écrit genre, je suis avec Babacam. Mais là, là, devant la vidéo, elle va être comme ça. Je me vois quand même que c'est mon manager. Et elle m'a fait carré en mode, je suis en rue avec Babacam, là, non ? Non, là, je suis trop, trop stressée, quoi. Qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Là, elle est bloquée. Soit elle me dit qui c'est, soit je porte plainte. Attends, majuscule ! Ah ! Bon, écoute, là, c'était drôle au début. Là, j'avoue que je commence un peu à m'appatienter. Soit tu me donnes ton identité, donc pourquoi tu fais ça, les raisons pour lesquelles tu arnaques des gens. Ou soit, bah, comme je te l'ai dit dans la vidéo, je vais prendre des mesures drastiques. Bon, là, j'avoue, ça me faisait rire. Là, ça commence vraiment à m'appatienter. Quelles sont tes motivations pour arnaquer des gens ? C'est-à-dire que toutes les nuits, tu te couches avec l'idée que tu arnaques des gens. Comment tu fais pour dormir ? Je suis désolée, mais oui, mais quoi, quoi, c'est trop tard. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se cache derrière ton sourire ? T'as même pas de sourire, qu'est-ce qui se cache derrière ton arnaque ? Je veux pas de problème avec la justice, voilà. La personne, en plus, elle jure, elle jure sur Dieu. Je peux peut-être comprendre, pour l'interrogation. C'est faux, je ne peux pas comprendre que des gens arnaquent des gens. C'est pas possible, surtout en utilisant ma personne. Ce n'est pas possible, mais bon. J'ai vraiment pas son temps, là, il commence vraiment à me faner. Ça fait une heure que je parle avec lui, j'en ai marre, là. Après, c'est cool, parce qu'on va démanteler, là, un réseau de fous. Je pense qu'il y a vraiment énormément de gens qui font des trucs comme ça. Ouais, je commence pas à faire la folle, non plus. Non, là, c'est trop. Là, j'ai joué, c'est trop. Mais ma belle, je dérange pas trop. T'es là, tu utilises mon nom, tu fais un faux concours. T'arnaques des gens en utilisant mon pseudo. Et tu penses que je vais être gentille ? Je te laisse une seconde chance pour pas peut-être porter plainte. Et je te laisse t'expliquer. Si tu veux pas que je commence à porter plainte, explique-moi vite. Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes motivations ? Je rigole pas avec toi. Non, mais ça va pas. T'es malade, hein. J'en ai vu des gens fous, mais j'ai joué, là, ça commence vraiment à me gaver. Je sais même pas si c'est une meuf ou un mec. Signale ce compte, si tu veux, mes STP portent pas plainte. J'ai pris que 15, 20 euros. C'est compliqué avec des enfants à nous. J'ai 32 ans et je suis au RSA. Les gars, c'est une dinguerie. Si vous savez pas ce que c'est que le RSA, en gros, le RSA, c'est le revenu de solidarité active qui assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du chou-foyer. En gros, c'est une sorte d'aide de l'État qui permet d'aider les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de revenu. Mais attends, attends, c'est une dinguerie. Mais tu gagnes ta vie comme ça ? En arnaquant des pauvres gens ? Je peux comprendre que je gagne pas d'argent, mais je peux pas comprendre le fait que tu voles des gens, des petits ou des grands, parce que des fois, il y a même des parents qui peuvent se faire arnaquer et ça, je peux pas le concevoir. Eh, écoute-moi bien. Tu sais ce qu'on va faire ? Soit tu te prends ton compte, soit je te signale en masse et je porte plainte. La personne, elle parle plus. La personne, elle lit pas mes messages. Wesh. Non. Elle m'a bloqué ! Oh, il m'a bloqué ! Oh, je vais péter un plomb. Oh, la personne m'a frustrée. S'il vous plaît, les gars, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, si vous pouvez signaler ce compte, je vous l'affiche à l'écran. Je vous pousse vers le haut pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Plus il y a de likes, plus il y a de personnes qui peuvent potentiellement voir ce qui se passe sur Instagram et je sais très bien, je sais pertinemment que je suis pas la seule qui suis victime de ça et qu'il y a énormément d'autres créateurs de contenu ou de célébrités qui se font arnaquer leur communauté. Je sais qu'il y a une communauté aussi qui est assez jeune, donc s'il vous plaît, faites gaffe, prenez soin de vous, partagez, likez et je vous fais des très gros bisous. Les personnes, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la vioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.